et bien salut tout le monde c'est thomas on se retrouve pour un nouveau retour cette fois ci sur le livre de bernard sanderson la voie des rois les archives de rochard donc c'est un livre de fantaisie même si la fantaisie n'est pas vraiment impliqué beaucoup dedans et c'est un livre où en fait on va suivre deux personnages principaux tout au long du livre donc d'un côté on a caladin qui représentait sur la première de couverture qui est en fait un jeune chevalier qui va combattre dans une armée et qui suite à une bataille importante sont le roi qui le servait et déchut et tout simplement il va devenir esclave donc ça c'est d'un côté donc on a caladin calin d'un côté et de l'autre côté on a salan ou chelan je ne sais pas du tout comment 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 on se dit bref on dit comme 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 on veut et qui elle donc c'est une jeune fille qui doit vers l'âge de caladin caladin si je dis pas de bêtises il a 17 18 ans enfin dans ces environs-là quand au tout début du livre on va le suivre pendant toute toute sa ses péripéties et on a chaland alors chaland qui doit avoir bon oui le même âge que caladin et qui pour sauver sa famille en fait elle est issue d'une famille de noble de riche noble de 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 rorchard des artistes de rorchard qui donc est le nom du continent et donc il doit voler quelque chose à une femme hautement hautement placé et elle va en fait devoir user de ses de ses moyens de persuasion pour se rapprocher petit à petit de cette femme et essayer de voir si elle pouvait le prendre sous son sous son aile et pendant tout le livre on va essayer on suit cette cette avancée de de ces jeunes chalants qui va essayer de voler cette chose pour sauver sa famille donc je suis pas si elle réussit à la fin ou pas mais en fait on va suivre toute cette progression d'un côté et le livre n'appuie pas énormément dessus enfin quand je veux dire quand on compare les deux entre caladin et chaland chaland est beaucoup mise sur le côté entre guillemets parce que bien que bien qu'elle utilise enfin qu'elle a une importance dans le livre elle va être plutôt mise au second plan comparé à caladin ça se trouve ça va être l'invers dans notre dans l'autre livre donc dans la suite que je vais lire bien plus tard mais bref on n'est pas là donc donc en gros chaland c'est toute sa quête de dire il faut absolument que j'arrive à convaincre cette cette femme cette femme puissante de me prendre sous son aile parce que elle a un objet de pouvoir qui pourrait aider sa famille à survivre à survivre et à garder son un peu de la de la noblesse qui lui reste voilà et donc et donc voilà et ensuite parce que alors il ya je vais faire une parenthèse avant de passer à caladin je vais expliquer la parenthèse donc j'ai dit il ya enfin il n'y a pas énormément de magie mais en fait il a ce qu'ils appellent ce que sanderson appelle dans son univers les sprennes et les sprennes c'est comme de des petits êtres que des gens voient plus ou moins selon leur cela leur capacité de ressentir et des sprennes c'est un peu comme des êtres des petits êtres presque invisible qui définissent un état de quelque chose il ya des sprennes de joie des des sprennes de tristesse des sprennes de 2,2 tout de pourriture d'amour de colère de c'est qui se qui se définit comme des sortes de de feu follet c'est comme des mini feu follet en fait qui sont liés à une émotion à une manière d'être et c'est sans pour autant que ça soit vraiment important on en parle tout et on a parlé tout enfin il ya toujours un moment ou un autre on en parle mais ça reste quand même c'est très important mais c'est pas non plus de la faune magie des magiciens on sort de boules de feu ou quoi que ce soit donc ça reste de la magie assez assez plus enfin on reste dans le début quoi on caresse la magie on va dire et donc et donc voilà donc ça donc ça ça va être toute l'histoire de chaland qui va essayer de voir si oui ou non elle va réussir à sauver sa famille on ne sait pas on apprend petit à petit au long du livre mais on sait à la fin ce qui se passe et je vais pas je pas le dire parce que je passe pour les si jamais des gens qui passent par là veulent le lire et de l'autre côté on a caladin caladin lui qui un jeune un jeune chevalier d'une armée et qui va se faire tout simplement faire prisonnier et venir esclaves et ce qu'ils appellent les hommes de pont qui va utiliser enfin qui va être très utile tout le long de son du livre de tout selon sa progression et pour faire simple et les hommes de pont sont des personnes qui ont porté des ponts sur eux et façon des esclaves d'une armée qui vont porter des sortes de ponts sur eux pour faire un peu les les appâts pour faire servir un peu d'appâts lors des combats comme ça ça permet l'armée qui a ses esclaves ces hommes de pont pas de perdre des soldes perdre un minimum de soldats et les esclaves ils disent ils s'en foutent quoi c'est vraiment c'est pour eux c'est des esclaves c'est de la c'est la chère je lâchera pas tous la français c'est pas pas très à la fin bref il n'y a rien de il n'y a rien de trash ni quoi que ce soit dans ce dans ce livre mais ça reste comme ça et donc on va suivre toute cette cette évolution de ce caladin qui va petit à petit de simple homme de pont à devenir assez charismatique à avoir son passé de soldats qui va un qui va ressortir et donc il va devenir petit à petit chef de pont et et petit à petit va il va mettre des stratégies en place pour tout simplement voir comment son pont à lui peut survivre le plus longtemps etc etc et et on a toujours des des moments de deux complots de trahison de faire dire plein plein de choses comme ça qui sont très intéressantes à dire aussi et et c'est plutôt cool c'est plutôt cool et donc on va je vais voir si ici pour la suite si c'est tout aussi bien et pour dernière information dans le sens de son a été c'est lui qui va finir la roue du temps le la grande série la roue du temps suite à la mort de son auteur voilà je voulais faire un petit une petite référence comme ça bon là sur mon jeu ça m'a donc si donc c'est un livre de fantaisie n'est pas trop poussé ce qui est sympa cool les personnages sont très attachants le suspense surtout du côté de chaland est très très bien mené même jusqu'à surtout jusqu'à la fin on sent vraiment là on sent le suspense et l'appel on est presque à côté de du personnage et de dire enfin je sais pas parce que j'ai pas envie de spoiler la fin mais vraiment c'est très très bien écrit parce qu'on se ressent toujours très proche du personnage lorsque lorsque vient son son moment et et surtout c'est très bien fait à la fin jusqu'à la fin mais ça j'ai pas envie non plus de trop pousser donc si vous aimez la fantaisie n'est pas trop poussé c'est un super livre à lire franchement j'ai adoré le lire j'ai j'ai le tome suivant que j'ai juste à côté de moi et donc et donc voilà mon sur ce je vais en rester là pour ce pour ce retour on se retrouve pour nos vidéos si j'ai des idées les autres retours je ne sais pas quand est ce que je vais faire parce que là je vais je vais je continue les fameuses séries les grandes séries que je parlais à chaque fois que je parle pour un des retours j'ai l'impression ou où c'est trop gros pour faire des retours donc ça je j'arrête donc je ne sais pas trop quand est ce que va avoir le prochain retour ou la prochaine vidéo mais surtout comme d'hab on se revoit à plus tard